Jusqu'alors, Mohamed Kamara n'avait jamais fait de vagues. Le milieu de terrain de l'AS Monaco faisait même plutôt l'unanimité. Mais, ce dimanche lors de la dernière journée de la Ligue 1, l'international malien de 24 en s'est illustré d'une triste manière. Face à Nantes, au stade Louis II, il a refusé de porter le logo « Stop homophobie » et le patch aux couleurs LGBT sur son maillot. Caché avec du strap. Le milieu défensif a également refusé de poser sur la photo d'avant-match, devant un panneau contre l'homophobie. Alors que Monaco, vainqueur 4 à 0 face aux Canaries et 2e de Ligue 1 aurait pu profiter d'une belle soirée. Mohamed Kamara a gâché la fête. Il a provoqué un tollé sur la toile après avoir célébré son but sur pénalty 24e, 3 à 0, près de la caméra. Le logo de la lutte contre l'homophobie. Masqué, fut alors visible de tous. Après avoir sollicité plusieurs personnes ayant fréquenté Mohamed Kamara en club ou en sélection pour témoigner, nous n'avons pas obtenu de réponse positive. Outre les réseaux sociaux, qui ont rapidement vilipendé l'attitude du monégasque, Amélie Oudea Castera a réagi ce lundi matin, au micro de RTL. « Je trouve que c'est un comportement inadmissible. » A lancé la ministre des Sports. « J'ai pu d'ailleurs dire ce que j'en pensais à la Ligue de football professionnelle LFP hier soir dimanche et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur. Mais aussi contre le club qu'il a laissé faire. Un geste très mal perçu et qui entache la réputation du joueur. Décrit comme souriant, humble et jovial, Mohamed Kamara jouissait jusqu'à présent d'une bonne image dans le milieu du football. Le tout couplé à une attitude de leader, cultivé dans ses différents clubs ou avec l'équipe nationale du Mali. Dès son arrivée à l'AS Monaco, en août 2022, le milieu défensif avait conquis ses partenaires. Acheté 15 millions d'euros au Red Bull Salzbourg, il avait flambé dès sa première titularisation, face au Paris Saint-Germain 1. Philippe Clément, son entraîneur de l'époque. Loué alors ses qualités dans l'équipe, il a beaucoup d'énergie, il est toujours souriant. Tout le monde l'aime bien parce qu'il fait sans arrêt des blagues, mais au bon moment. Quand il faut être concentré, il est vraiment dedans, c'est un gagnant. Né dans la capitale malienne et formé à l'AS Real Bamako, Mohamed Kamara a fréquenté les sélections de jeunes du Mali. Et a notamment remporté la CN des moins de 17 ans, en 2017, avec le brassard de capitaine. Il compte aujourd'hui 24 sélections avec l'équipe première, repérée très jeune par Salzbourg. Il a rejoint l'Autriche en 2018, pour faire ses classes à Liefering, un club partenaire de deuxième division puis Erdberg D1. Avant de jouer ses premiers matchs avec le club de la galaxie Red Bull en 2019. Le milieu a alors enchaîné les titres nationaux 3 de suite entre 2019 et 2022 et découvert la Ligue des champions. Son abattage défensif conséquent et sa capacité de casser la première ligne de pression adverse lui ont permis de taper dans l'œil de l'AS Monaco. Avec, pour objectif, de combler le départ d'Aurélien Chouameni, parti au Real Madrid en 2022. Au terme de sa deuxième saison sur le Rocher, Mohamed Kamara dévoile donc une sombre facette de sa personnalité. Et ses actes, lors de cette dernière journée de la Ligue 1, pourraient être punis. Son entraîneur, Adi Uté, a réagi après le match, d'abord, je tiens à dire que nous. En tant que club, nous supportons l'opération organisée par la LFP. Pour sa parcelle de Kamara, c'est une initiative personnelle. Il y aura une discussion en interne avec lui à propos de cette situation. Je ne commenterai pas plus. La LFP n'a, pour l'heure, pas commenté l'affaire. Mais l'AS Monaco s'expose, elle aussi, à une sanction, après avoir laissé son joueur sortir du vestiaire avec les logos contre l'homophobie masquée. Outre Mohamed Kamara, le Nantais Mostafa Mohamed a refusé de prendre part au match contre Monaco, officiellement pour raison personnelle. L'an passé, il avait déjà refusé de jouer lors de la journée nationale de la lutte contre l'homophobie. Vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne, avait-il argué. La distinction entre la promotion d'une cause et la lutte contre une discrimination ne semble donc pas encore avoir été intégrée par tous au sein du championnat de France.